et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur no cripples were harmed tower defense et on va jouer en multi à ce jeu on va vous présenter à deux avec zikino salut zikino salut donc on est comme le son nom absolument pas long ne l'indique pas sur un tower defense qui donc se peut se jouer en coop jusqu'à deux on est deux à droite je vais vous afficher la petite fiche du jeu donc c'est un jeu de type tower defense bien sûr il est en français ce qui est assez sympathique tout le scénario toute l'histoire est en français il ya une petite petite histoire qui va avec le jeu qui est assez loufoque et rigolote il peut donc se jouer en coop il est à 19 euros 50 peut-être un chouïa cher à moins que vous soyez fan du genre mais il est quand même très très fun et assez rigolo en tout cas j'ai trouvé pour le moment parce que dans la pensée toi zikino un bon humour un peu un peu décalé il ya de l'effort de la 3d il ya vraiment un humour comme tu dis décalé les maps sont pour l'instant assez sympathique sont variés puis la 3d est importante apparemment des ennemis c'est pas que sur un terrain plat quoi c'est ça je vous remets les maps mais si on prend je crois que j'avais vu c'était flux la dernière que j'ai débloqué vous pouvez voir on peut bouger dans toute la carte et ça va être important d'aller mettre des choses éventuellement là sur les sur les hauteurs sur les plafonds des fois on va avoir des plafonds au dessus pour mettre des tourelles au dessus des mecs c'est assez non franchement c'est assez intéressant je pense que les 950 c'est un peu cher mais il est quand même très très rigolo et très bien fait si vous voulez vraiment je crois que j'avais vu la toute dernière carte la drainage qui est verrouillée qui montre aussi très bien c'est vrai qu'on peut la voir la 3d même si on peut pas la jouer on peut regarder donc le concept du jeu assez basiquement c'est que il va y avoir des ruches là les trucs en rouge qui vont lâcher des des relous ils appellent ça dans le jeu des petites créatures qui vont suivre les chemins qui sont marqués et elles vont essayer d'aller détruire les foreuses qui sont tout en bas et qu'on doit protéger si on perd une seule foreuse c'est mort il faut faire en sorte de les protéger toutes les deux et et bah il va y avoir bien sûr un différent chemin des choses à faire vous allez pouvoir construire des tourelles des murs utiliser des compétences vous allez on va posséder un petit personnage on va jouer en fait vous allez voir une espèce de cerveau dans un dans un jet pack volant je pense qu'on peut parler voilà vous allez voir ça qui peut non seulement se battre c'est à dire vous pouvez le déplacer il tire sur les ennemis mais en plus il va vous servir à construire les trucs et c'est le personnage principal de l'histoire donc on avait débloqué là justement une map qui s'appelle face à face qui fait que bah en multi ça peut être ça peut être marrant enfin ça va être assez simple à jouer entre guillemets en multi parce qu'on va chacun prendre un côté on va s'occuper de notre côté mais c'est la première map avec deux de foreuses on m'oppose de se lancer hop là chargement on va être ce petit personnage là et en fait visiblement on a été reconstitué moléculairement mais on sait pas du tout ce qu'on fout là on se vient pas du tout de ce qu'on a de qui on était et le petit personnage de clip corps est visiblement complètement buggé mais il construit des foreuses il sait de forer et pour lui il ya aucun danger tout va bien il faut surtout pas blesser la faune locale sauf que bah du coup on est obligé de tuer la faune locale et notre personnage essaie désespérément de lui faire comprendre son erreur mais ça ne fonctionne pas mais j'aime bien sa voix en anglais parce que bon on est en anglais mais on sent bien qu'il est déprimé quoi qu'est ce que qu'est ce que je fais là pourquoi ok donc au début on a une phase de construction avant de commencer la vague 1 mais une fois que les vagues sont commencés on pourra jamais s'arrêter donc on va profiter qu'on est un peu au calme pour regarder un peu l'interface donc à gauche on a nos structures on peut en faire 60 maximum et au fur à mesure qu'on va monter de niveau car oui on monte de niveau on va débloquer des nouvelles structures des nouvelles défenses on a également des capacités actives donc un bombardement orbital et des nanobots ici que l'on va pouvoir activer selon le la jauge de QI qui monte en haut là et qui va nous permettre éventuellement de faire des dégâts supplémentaires le bombardement orbital fait une grosse zone de dégâts qui butent quasiment tous les relous dans la zone en bas on a nos artefacts on va avoir droit à trois artefacts on a un inventaire pour en stocker plus et ils vont nous donner des bonus on les débloque quand on réussit une carte et plus on dure longtemps sur la carte plus on a la de qualité d'artefacts tout simplement plus l'artefact qu'on a à la fin va être costaud donc on va retrouver le niveau vas-y zikino je t'en prie je crois que les artefacts ont on les débloque en finissant une carte même si on perd après on perd on a un petit score donc on a un artefact de plus faible qualité oui c'est possible que c'est à la fin on y arrive après je pense qu'il faut au moins réussir à atteindre la qualité d'artefacts camelot là en haut dans le score à 1000 de score on a camelot sinon on n'a aucune récompense c'est marqué là pour l'instant par exemple ah oui j'avais pas vu effectivement donc là on a deux foreuses à défendre sur cette map et on a des étoiles sur chaque carte vous avez peut-être vu sur l'écran d'accueil il y avait des étoiles sur chaque carte donc si on arrive à la terminer en 14 minutes on a une étoile si on tue tous les relous c'est à dire si aucun relou n'arrive jusqu'à la foreuse on a une étoile et ça nous donne du score en plus et de l'expérience en plus pour aller plus loin plus vite tout simplement alors en bas à droite c'est l'écran contextuel de ce qu'on a sélectionné donc on va pouvoir sélectionner notre foreuse d'ailleurs on peut améliorer la foreuse j'ai même pas fait gaffe quasiment tout est destructible dans le jeu il y a des petites structures qu'on va pouvoir détruire si on veut avoir de l'or faire de la place etc par contre ça fait apparaître des oeufs quand on les détruits et les oeufs créent des relous donc il faut faire attention à ce qu'on fait et quand on le fait tout simplement en bas on a les vagues donc je crois que c'est 19 vagues pour terminer une map enfin considérer qu'on a réussi mais après on peut passer en mode sans fin pour augmenter notre score et la qualité de nos artefacts notre niveau etc je me demande si c'est pas le vin qu'on voit tout en bas à droite après la vague 5 c'est un peu caché dans ton intervace par le tas d'ordures oui possible ouais c'est vrai le vin qui est là aussi tu dé-sélectionnes c'est peut-être ça ça change peut-être en fonction des niveaux t'as raison ça doit sans doute être ça juste au dessus on a le relou 0 sur 200 il ne peut y avoir un instant t que 200 relous sur la map donc si on les tue pas assez vite et qu'il atteint 200 relous on n'a plus d'autres qui sortent par contre ils mutent pour devenir de plus en plus costauds ce qu'ils vont avoir ils vont avoir des niveaux là par exemple ils sont rouges on va avoir des maigrichons de niveau 1 24 maigrichons de niveau 1 sur la vague 1 mais petit à petit vont être de plus en plus costauds gagner des niveaux et si en plus on n'arrive pas à tous les tuer suffisamment vite et qu'on en a 200 sur la map ils mutent pour devenir d'autres relous encore plus énervé donc il faut faire attention alors quel côté on prend tu prends celui du haut enfin je suis physiquement voilà là où je suis je prends de mon côté du coup donc on a 514 balles de base et on gagne 50% de l'or chacun et dès qu'on construit des choses ça nous coûte un taux d'entretien ce qui fait qu'on va gagner un pourcentage réduit d'argent tout simplement et notre stock d'or est divisé en deux par exemple si le cygne achète un blaster ça décompte de son de sa pile d'or mais pas de la mienne là par exemple si je dis bah tiens je construis sur ce mur ici pour que par exemple il passe plutôt par là je suis passé à 499 donc toi toi tu dois être resté à 500 et quelques c'est ça je suis resté à 512 mais j'ai eu aussi le moins 0,1 donc là je dois les forcer à passer par ici donc au niveau des structures donc de base on commence avec le blaster qui est une espèce de mitrailleuse on a des murs on a une artillerie qui tire de très loin et très lentement un canon à dispersion qui est en gros un genre de physique à pompe laser et une masse sismique qui fait des dégâts de zone donc chacun a sa stratégie hein moi je vais poser ça je pense et alors la plupart des structures ont des angles de visée donc la masse sismique non puisqu'elle fait des dégâts de zone autour d'elle mais le blaster typiquement doit avoir une visée donc si vous posez des unités des trucs il vous met en rouge tout ce qu'il ne peut pas voir donc là par exemple si je mets le blaster sur le mur il peut voir assez loin mais il ya ce petit panneau là devant là qui bloque l'angle de vue et également si je le mets sur un mur on peut pas tirer sur ce qui est directement en dessous on est obligé de tirer plus loin j'avais pas compris ça allez les petits trucs rouges tu avais pas posé la question non je me demandais mais j'avais pas encore plus c'est ça c'est l'angle de vue là genre si je mets ma tourelle derrière le mur elle peut pas tirer sur tout ce qui passera dans cette zone là donc les poser sur des murs c'est intéressant pareil les autres tourelles bloquent l'angle de vue donc ça peut être intéressant de mettre une tourelle au sol puis un mur puis une tourelle au dessus etc pour essayer d'optimiser les angles de tirs il y a une petite zone ici j'avais pas vu on pourrait déjà gagner un petit peu de temps aussi là du coup je vais poser une tourelle là et donc le jeu vous empêche de construire des trucs qui bloquent le chemin là si j'essaie de construire le chemin est bloqués par cette tourelle là et par ce truc là donc du coup ça ne fait rien on va détruire ce truc on va mettre notre petit personnage ici puisqu'il est capable d'attaquer et on va détruire ce petit machin là pour commencer tu me dis quand t'es prêt ouais c'est bon pour toi on voit qu'on a une stratégie différente mais je crois qu'on n'a pas les exactement les blocs placés de la même manière donc là on n'a on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes blocs non je confirme j'ai l'impression que le terrain de base est pareil mais tout à fait les blocs sont pas du tout pareil déjà moi j'en ai qu'un seul sur la plateforme avant tout en a deux c'est ça moi je suis prêt c'est parti on est parti pour la vague 1 ça se trouve d'ailleurs il va nous balancer des trucs que que d'un côté moi j'en ai pas pour l'instant typiquement ouais moi j'en ai pas mal donc ça veut dire qu'on les envoie à les roches avec deux ça y est c'est à mon tour donc là il ya des mouches de partout bah oui tu as eu les oeufs qui ont éclos donc le rush va permettre de faire que la vague va quasiment instantanément lâcher tous ses monstres mais en échange on gagne plus de tunnel c'est parti un rush pour la vague 3 il faut de l'or t'en a un qui est passé chez toi et quand il y en a qui passe ça met un petit c'est quoi cet oeuf là pourtant il y a un oeuf derrière ma zone de tir ah j'ai cliqué ça m'a ça m'a remis la caméra dans l'autre sens parce quoi ok bon si tu si tu cliques sur la sur la foreuse ou sur le la distance ça te remet la caméra dans l'autre sens pourquoi j'ai des structures qui sont détruites et qu'il y a des bruits et des oeufs de mon côté là je vais jamais demander à détruire des trucs ah ça doit être le truc sismique qui les détruis tout seul ok admettons alors je voudrais poser un petit canon de dispersion par là grouille 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 tu fais tout ça ok c'est fait et du coup je sais plus si tu l'as dit mais quand on place des structures le on a l'entretien qui augmente donc le jeu nous incite à améliorer les structures plutôt qu'en placer d'autres c'est ça tout à fait nice et c'est quand même compliqué en plaçant pas suffisamment de structures on va pas se mentir oui 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 c'est pour ça que je crois que les murs ils coûtent rien ah si ils coûtent quand même si on a vu ouais c'est moins 0 à 1% là quand j'avais fait tout à l'heure j'en ai fait un on va essayer déjà d'améliorer un petit peu nos tourelles de base pour le moment après 0 à 1% on a 0,6 pour 6 murs alors que rien que 2 canons c'est 1,2 etc ah bah les murs coûtent un petit peu mais c'est pas les plus chers clairement c'est vraiment on fait le labyrinthe avec les murs et on met les tours aux endroits intéressants c'est ça un rush la faute à zikino ah ouais pour le moment avec mon perso et la masse sismique telle entrée il passe pas vraiment ah ouais il est pas mal ta masse j'avoue il est bien placé c'est vrai que moi j'ai mis un fusil à dispersion qui est peut-être un petit peu moins optimal bah j'ai pensé la masse parce que en soit c'est une zone mais en vrai ils passent tous tout le temps du même côté donc ça ne peut pas être bien tortue, un relou lent mais costaud qui ne connait pas la douleur à chaque fois qu'il subit des dégâts il devient encore plus résistant ah la saloperie quoi il nous faut des dégâts plus lourds donc rien à toi tire sur les ennemis ah ils s'enrubent comment ils se déplacent là ding 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 ah oui ils vont passer ceux là clairement ils vont passer chez moi ouais ils sont en train de passer de mon côté aussi un peu ouais quoique non je devrais pouvoir les vérifier du stress ok plus de travail non ils sont en train de passer c'est ça un ordre ? ah c'est l'échec de tuer tous les relous n'hésite pas à crier je peux venir ouais non je les ai vus un peu tard j'étais en train d'améliorer mon canon pour qu'il fasse plus de dégâts justement ah bah il y en a encore ah merde ah oui il passe carrément bien là j'ai peut-être trop amélioré passé mis de trucs différents ouais ça commence à passer chez moi aussi du coup en sachant que si on perd une foreuse on perd la partie mais je crois que elle se régène ouais tous les bâtiments se régène avec le temps ouais tu peux les faire réparer ouais aussi je suis en train allez allez on va augmenter un peu la cadence de tir ici c'est pas si simple hein de faire un truc efficace des deux côtés là après l'avantage c'est que nos bâtiments cèdent entre eux aussi allez j'aimerais mieux avoir assez de thunes pour améliorer la portée de ce truc ou les dégâts les dégâts plutôt allez 150 c'est parti voilà on en est pas à faire des rushs là hein non on va aller on va aller gauche j'envoie un bombardement au bâtiment ah oui je l'avais oublié ça il faut avoir de quoi le lancer ah ça a détruit les structures il va y avoir des oeufs donc attention après les oeufs j'ai l'impression que c'est que les mouches qui attaquent ouais c'est que les mouches on peut tout mais t'es insupportable c'est pas grave on fera ça plus tard on va améliorer les projectiles ici oui là je peux pas faire parce que du coup il y a cet oeuf là qui nous embête mais comme ce sera un chemin c'est un peu la teuf des mouches par contre voilà c'est un peu la teuf des mouches par contre c'est un peu la teuf des mouches par contre Lucas c'est Sãoene costaud hein allez monsieur Ah mince ! C'est censé être que des mouches on va dire. Une artillerie où est ce qu'on pourrait la mettre d'intéressant ? Il n'y a pas de petite plaque à côté là ? Non mais tu peux toujours la mettre un peu à l'arrière. Attention si tu traverses la map, tu te stun pendant quelques instants. Ouais j'ai du mal à comprendre à quels endroits ça va et à quels endroits ça va plus. Ça ne finit jamais. Ok. Entendu je pense. Il y a une novote d'évrier. Ok. Ouais ouais. Oh c'est le rush là. Faut un blaster là, ne serait-ce que parce qu'il couche par chez toi. Ça reste intéressant. Et salut Nardinus, bienvenue sur le live. Oui c'est un tower défense qui se joue en coop. On est avec Zikino là. Qui essaye de tenir son côté tant bien que mal. Ouais salut Nardinus. J'espère que ça va bien. Notre objectif est de tuer les relous qui sont lâchés par la ruche et qui essayent d'atteindre nos foreuses aminérétricieux. Alors qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ici ? On peut améliorer la cadence de tir. Alors cette carte là est spécifique. Cette carte là s'appelle face à face et du coup on a chacun à côté il se trouve. Enfin on n'est pas obligé d'ailleurs de prendre chacun à côté, on peut faire ce qu'on veut. Donc nos tourelles vont aider les copains tu vois celle-là à tirer ici sans problème. Mais il y a tout un tas de maps qui ne sont pas forcément sur ce concept là. Ça c'est la première carte qu'on a où il y a deux foreuses à défendre en fait. On veut la montrer en live, montrer un peu à quoi ça ressemble. Ouais mais il me semble qu'il y a souvent, enfin celle qu'on a vu, deux départs d'ennemis, deux ruches ennemis au moins. Peut-être même plus. Ouais souvent il y a deux ruches par contre ouais. Et après il y a plusieurs chemins. Il y a besoin d'un coup de main là, ça a passé. Oh la la. C'est les gros qui tank pour les petits là ? Ouais les gros ils sont relous, je suis d'accord. On va blinder ce labyrinthe de trucs sismiques là. Tu vois tout ça. Voilà parfait. On a 12% de coups là, c'est pas, c'est pas aisé non plus on va dire. Bon on va. Il y en a le singular. Défend ta zone. Fais le droit. C'est bon. Non je n'ai pas les armes, ça doit être fait. Ouais j'ai fait un petit labyrinthe, je voudrais mettre des masses dedans. Alors les tower volantes c'est pas vraiment les tower en fait c'est notre personnage à nous. Notre personnage en fait doit se déplacer pour aller construire des tours et tout et il se trouve qu'il attaque en même temps. Et on a tout un système de capacités, on a monté de niveau, on a des capacités qu'on va pouvoir utiliser en dernier recours quand c'est un petit peu la merde. On a aussi des artefacts qu'on va pouvoir gagner sur les maps. Et en fait c'est en vrai c'est notre petit personnage. Il y a toute une histoire, on a été apparemment ressuscité, on sait pas trop ce qu'on fout là. On est un cerveau dans une boîte mais avant on était un vrai humain et on a été ressuscité par la compagnie qui pose les foreuses et qui considère qu'il faut pas qu'on tue des gens sauf qu'elle nous fout dans des zones complètement à la con. Il y a tout un truc assez humoristique. Votre personnage est toujours en mode Mais non mais pourquoi vous voulez que je tue rien ? Si vous voulez que je tue rien pourquoi vous me donnez des tours pour tuer des trucs locaux ? Si vous aviez pas construit tous ces ponts, les ennemis ils iraient jamais attaquer les foreuses ? Pourquoi on a des ponts partout ? C'est complètement con. T'as toute une petite histoire map par map qui se révèle. Tu peux pas améliorer un truc là ? Ok ok c'est long bien. Le bombardement orbital, voilà. Ouais c'est petit là. On va construire par dessus. Le truc après c'est la dernière vague là. Enfin pour cette map. Après on pourra choisir de se mettre en sans fin si on le souhaite. Effectivement on voit 20 et 21 c'est sans fin donc là. On a par ici le bonus chrono bah on a fait aucun rush en même temps. Ouais on en a fait 2-3 au début et puis c'est tout. C'est ça. On va pas se mentir c'était pas le merdant pour la scénération. Non. La voie est vraiment excellente. On va pas se mettre en place. Il y a une autre vidéo. Le téléphone était là. C'est pour y aller. C'est complètement débileuré. Et puis je vais vous donner. C'est parti. C'est parti. Je suis parti. 10000 C'est parti. This is parti. Les gens qui sont obligés de me rendre 6020 cycles. Nous sommes sur les maps très faciles Nardinus. pour le moment et bon, mine de rien, on a échoué les deux bonus, donc c'est pas très compétitif, mais c'est quand même pas simple c'est un jeu à score, je pense que pour perdre une foreuse, il faut vraiment que ça soit la merde parce que non seulement elles se régénèrent, mais en plus elles ont beaucoup de vie, et en plus on peut améliorer leur santé, leur armure et tout par contre, pour viser les scores, c'est chaud la seule foreuse que j'ai perdue, c'est quand j'ai continué en sans fin et en plus, à un moment j'ai fait, bon c'est un peu lent, j'ai fait deux, trois rushs, et au final, c'est pas passé on peut se lancer un camp sans fin, et envoyer un petit rush pour le plaisir vu qu'on recommence à zéro non, on recommence pas à zéro on est dans la continuité oui, mais on a pas il n'y en a pas de vague en cours pendant que la nouvelle arrive il y a déjà chez moi, ça va le faire de justesse, je pense pareil non, ça le fait même pas j'ai compris je pense oui, oui, oui on atteint presque la surpopulation si on a 200 relous, ça part en Suisse ça n'est jamais fini c'est chaud les héros, il est dégueule ils arrivent à passer, les enfoirés chez moi, c'est mort pourtant, on a fait un rush c'est tout donc bon, voilà tu vois un peu ça peut partir en 6-7 quand même alors, on se fait une autre map déjà, on peut choisir un artefact à la fin 35% de chance de tir multi des blasters ça augmente aussi la cadence de tir ouais, la technique du labyrinthe qui reste un classique alors, du coup je vais virer ça les blasters maintenant ont 35% de chance de tirer 2 projectiles de plus ça c'est pas mal ils ont aussi plus de portée une meilleure cadence de tir c'est parfait je me referais bien l'épingle elle était rigolote ouais pas de soucis le half pipe la double spirale c'est le must bah écoute Katox salut sur le live et regarde un petit peu ce magnifique ce magnifique carte ultime alors sachant que le jeu a une gestion de la 3D donc on va pouvoir construire sur les plafonds et tout si on souhaite pour pour pouvoir tuer des gens contrairement à Warcraft pour le coup on a fait qu'une seule étoile quand même sur face à face c'est quand même mauvais ouais j'ai mal géré ah la prochaine l'objectif ça va être d'essayer de les faire les faire dévier j'imagine vu le nom de la map les gens on met un mur là et puis ils se barrent à l'autre bout du monde mais le épingle était rigolo le épingle en fait ils ont des sliders les mobs allez on se refait la épingle ça doit ouais ouais pas de soucis vous pouvez vendre les structures de vos amis bon déjà il s'impose des murs ici je pense que là on est d'accord euh oui et puis je propose de commencer direct à taper sur ce machin alors construisez des tourelles pour vous défendre la masse sismique me paraissait bien là aussi tout à l'heure sur les deux derniers peut-être euh ouais ici là après c'est un peu cher c'est peut-être un peu cher pour démarrer ouais on n'aurait que ça pour faire des dégâts euh je vais poser un blaster déjà sur le premier il y a un canon à dispersion pour les réceptionner là-haut moi j'ai des gros bonus sur les blaster alors je peux faire des blaster mais ouais j'ai quand même l'impression que c'est tes bonus qui sont pris en compte sur je pense mais si si toi tu vois mes artefacts il y a des bonnes chances est-ce que t'as de quoi faire un canon à dispersion au bout du coup oui oui alors attends après au bout on peut peut-être faire des murs on ferait comment on pourrait les faire passer là non il faudrait qu'ils tac si on active ce machin là là ouais ils peuvent aller tout droit jusqu'ici mais après on ne pourra pas mettre un bloc ici on ne pourra pas mettre de bloc là si on le refait faire ce chemin là ouais mais non là il ne remonte pas tu vois ils arrivent là ils vont là et là ils ne vont pas remonter ils vont aller directement tout droit par contre peut-être dans l'autre sens non non pareil tac ouais non on n'a pas il manque une case en largeur on peut déjà faire une après on n'est pas obligé de mettre des murs on peut bloquer avec des tourelles on peut foutre un blaster là ça leur rallonge déjà un petit peu le chemin est-ce que ça va mettre un porteur ? du coup ça permet le canon est dispersant ici ouais et du coup ça permet en plus derrière de mettre des murs et des tourelles sur les murs pour qu'on puisse tirer par-dessus nos copines tourelles bon moi j'ai plus de souffle j'ai essayé d'améliorer après mes propres tourelles mais pour l'instant j'ai plus de souffle il me reste 200 je peux peut-être améliorer les dégâts ou la portée de la première peut-être la cadence la cadence au début c'est important la cadence de tir c'est pas mal et bah écoute quand t'as dépensé tes sous vas-y lance c'est bon c'est parti rush 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 ah oui d'accord tant qu'on a que des maigrissons là on en va je pense qu'on doit commencer à pousser ce bouton il faut qu'on finisse en 13 minutes là on est quand même plutôt bien couverts allez 72 maigrissons commence à y avoir beaucoup de monde peut-être se calmer un peu ouais il n'y a pas beaucoup d'espace entre les maigrissons mais il n'y en a aucun qui enfin s'il y en a un il y en a deux trois qui commencent à prendre le le chemin le truc on peut améliorer aussi les tourelles depuis l'autre bout de la carte ouais les tourelles on n'a pas besoin d'aller jusque là d'être dessus c'est pas mal est-ce qu'ils vont réussir à atteindre le deuxième slider ah ouais il y en a un qui est passé ok on va peut-être se calmer un peu sur les rushs après on était à fond sur la cuve ça fait des sous oui en plus on tape sur ce machin là pour essayer de le tuer ce truc là si on arrive à le détruire ça fait 1500 de tunnels basse-toi j'aime bien Zikino qui n'est pas content que je lance les rushs peut-il surpopulation ok je vais augmenter les dégâts des tourelles à l'arrière histoire de nettoyer on commence à avoir des relous niveau 2 là là je ne sais pas si tu as économisé un peu mais une petite tourelle sismique pourrait commencer à s'entendre ouais j'y ai pensé mais je venais d'améliorer un des blasters du début je suis à 260 donc j'économise ok il commence à passer un peu plus massivement bientôt le niveau 8 bientôt la prochaine arme d'ailleurs allez du coup il tire sur les sur ceux qui s'approchent dans le mauvais sens je vais aller finir ceux qui passent allez tire dessus voilà merci oh oui il passe beaucoup là viens là tue le tue le là l'autre qui est là là merde no ah terrible on a raté pour un relou quoi ouais comme quoi quand on grid on wagon it il y a les coureurs là ils courent il y a les coureurs là ils courent alors le plus logique ça sera de les faire passer jusque là et après comme ceci bon allez il passe plus là je fais un petit labyrinthe à l'autre côté pendant ce temps là hum il y a laisse tac tac piu 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 arrive la sismique elle sera pas mal ceoi tiner qui est tout seul non Sur lequel ? On va rajouter une Les gravitrons Les relots à proximité du gravitron seront ralentis et parfois même brièvement figés sur place Ah c'est gros Mais je pourrais en mettre un environ ça Après est-ce que c'est vraiment très utile ? C'est plutôt à nous mettre là Comment ça ? Il y en a un 17 mètres là Le premier... Ah ! Si c'est bon je crois J'ai changé la dernière tourelle pour viser le premier Les tourelles finales Oui il peut être C'est vrai que... C'est un peu leur job Il faut changer les priorités de viser des tourelles et c'est vrai que c'est quand même plutôt pas con D'ailleurs normalement on va pouvoir probablement changer aussi la note Cryo viser premier Oui C'est plus logique comme ça C'est vraiment plus intéressant d'améliorer nos masses sismiques qui sont déjà posées Pour le moment en tout cas Ça reste cher C'est presque aussi cher que d'en poser une nouvelle Ouais mais ça nous diminue pas trop la taxe d'entretien quoi C'est le principal Ah oui il est speed runner L'objectif final vient assez vite en fait On est loin d'avoir comblé la map Alors si tu parles des étoiles c'est vraiment des purs bonus Mais ouais si on veut réussir à tuer tous les relous ou faire le bonus chrono Il n'y a pas le choix il faut Ok ok Settle down Il faut faire du rush et prendre des risques On n'aime pas trop de... Les étoiles sont là que pour la partie La première partie là il y a les 18 vagues C'est vraiment ce que je peux dire Là on a bien moyen de réussir dans les 5 minutes là je pense Mais le... le... Après le mode sans fin il n'y a plus d'étoiles C'est... On continue comme ça D'ailleurs on n'a pas mis d'artillerie là dessus Ouais je vais... je vais casser aussi Je vais en mettre une là Ah merde on a trop de relous Ah On a 210 sur 200 effectivement Ça mute Les airs mutating Oula Oula Ils sont quand même passés Ouais Ah oui les téléporteurs du coup ils téléportent direct sur la forex quoi Ouh elle prend cher quoi Je vais essayer de les envoyer de l'autre côté là pour faire un peu des angles pour bloquer les téléporteurs là Dès que les oeufs vont sortir C'est bien on a là La merde c'est bloqué là putain Fait que... Fait que... C'est bien Et... Fait que les oeufs vont sortir Ok ok Settle down Et bah non mais je peux pas qu'on se règle par dessus, je veux pas qu'il... Bah cette fois-ci on n'aura pas détruit la cuve à glippe. Non. Attends je crois que la RF on allait balancer un bombardement orbital dessus. Oui. Bon la foreuse veut améliorer son armure un coup. Mais je crois que l'armure de la foreuse la protège des tirs et des explosions mais pas des relous qui l'atteignent. Quand tu gardes ta souris dessus. Ce qui est pas déconnant. Ouais. Bon il explose cet oeuf là. Ah on a terminé avec 18. Ouais c'est la dernière. Il faut juste tuer les... Oh non. On est en train de la terminer, il en reste 3. Ouais. Le dernier relou là, qui court dans le petit nabyrinthe là. Bon on a réussi le bonus chrono. C'est parti pour le sans fin ! Voilà. Du coup le bloc c'est cassé. Bien vu. Peut-être une troisième masse sismique. Bon déjà là, ça devrait ralentir un petit peu les téléporteurs là. Mais je pense que l'idéal... L'idéal ce serait de faire ça. Est-ce que je peux améliorer un peu ? On a bientôt 12% de taxe. Ah tu commences à travailler là-dessus. Ouais pas cool. C'est bien joué ça. On peut les écarter d'un cran de plus mais c'est tout. Ouais mais déjà ça va ralentir les téléporteurs de manière... Ouais c'était l'objectif. Est-ce qu'ils arrivent quand même à avancer quasiment jusque-là les enfoirés ? Là il y avait des téléporteurs là. On va améliorer un peu l'artillerie. Yeah yeah. Ah putain les trucs verts ils arrivent presque à passer là. C'est bon. Ils sont gérés. Au final dans le labyrinthe ils... Ils avancent lentement mais ils ont pas forcément beaucoup de toile qui les... Ça les ralentit un peu mais c'est pas non plus... Oufissime on va dire. On va poser un gravitron là. Voilà. On va commencer à essayer de rajouter un petit peu des dégâts dans le labyrinthe. Même si mine de rien ça commence à coûter cher tout ça. Tu vois quoi ! Et les verts là... Quoi ? Les verts ils tracent ! Les mien ils sont nouvelles trois seulement. C'est pas tant hein. Cette tourelle a quoi comme vision... Ouais. Je pense qu'on n'est pas prêt pour un rush là. Ah y'a des oeufs qui ont éclos, comment ça se fait ? T'as cassé des trucs ? Pas des nouveaux. Je pensais en... Voilà je voulais détruire juste celui-ci pour pouvoir mettre une tourelle en face. J'aime bien la taille de l'explosion sur les artilleries. Ah là ça commence à leur faire un petit peu mal déjà dans le tunnel là, enfin dans le... Labyrinthe ! It must be done ! Le Gravitron il fait le taf hein ! Il ralentit quand même bien hein ! Probabilité de gel... Je l'ai les ennemis, j'aimerais assez stylé. Putain y'a des téléporteurs level 3 qui commencent à se faufiler là. Allez j'envoie un petit rush. On a un... Un bombardement orbital au pire de près. Que j'allais dire, un petit rush plus bombardement. Alors par contre là du coup, les structures se sont fait détruire. Donc ça fait des trucs un peu bizarres, si on veut qu'ils passent ici. Après ils repassent par là, je peux pas les bloquer. On va détruire ça et ça. Allez ! Dans le tas ! On va détruire ça. On va détruire ça. Un petit rush, on va détruire. Eh... ouais non ça marche même pas de temps. Je peux poser du coup un truc comme ça ici, c'est pas ouf, non en vrai j'ai pas trouvé ça comme ça, je peux poser un là, 4 oeufs, un éclos ? J'ai pas besoin de savoir, c'est largement acceptable C'est pas forcément très intéressant ça Allez, un rush sur la 24 Une petite défense Je le constate Parce qu'ils arrivaient des deux côtés mais vu qu'il y a le rush Ça fait plein de nouveaux qui souffrent On a bien une barre de glisse séparée Le trouillard porte bien son Il se cache dans les espaces Il se cache dans les deux côtés Ah ! C'est ça les fameux camouflages Alors la toute dernière tourelle Amélioration au détecteur de camouflages C'est vraiment Oh il passe là Oh il passe là Normalement les gravitons Ils détectent les camouflés aussi Ah oui, détecteurs camouflages on C'est l'un de leurs avantages C'est l'un de leurs avantages C'est l'un de leurs avantages Ok, vise les lointains Les premiers surtout Les premiers, pardon C'est parti Ah, on clalte 20% de notre thune en... En entretien T'as passé ton ciblage à toi aussi En... Le premier Euh... Non Attends les... Tellement vus là Ah mais ouais mais regarde Et on les voit là Ils sont tout transparents là Ah oui Y'en a un qui est en train de se... Se filer là Ah ouais Et on peut pas les... Ah ouais Par contre on peut sélectionner les mecs Et leur dire cible prioritaire Et bon Si on les voit pas Ça sert à rien Détecteur de camouflages Y'a les coureurs là... Pfff... Ils déconnent pas hein Ouais il est là Allez allez... Ah non il est sur... 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 J'étais escouin... On a une sacrée surpopulation de relous là J'pense qu'il faudra augmenter un petit peu aussi les... Les trucs sur la petite plateforme là Ouais Tu vas aller poser quelques tourelles tant pis Même si ça fait des... Non il y a des surpopulations de relous C'est le drame J'me manque les dégâts Voilà Qu'est-ce que c'est ? Ouah 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 Ça pique Ah oui on est mi-life quand même sur la... La foreuse là Ah la vache Où ils sont énervés les mecs Ah bah maintenant on... On a plus de temps de repos Nan La brute Un puissant boss protégé par un bouclier Parfait Alpha brute, level 4 direct quoi Aller C'était peut-être pas le meilleur à un moment Ouais il est peut-être pas idéalement placé Mais c'est pas normal à un moment Je crois que j'étais quasi à fond du QI De l'un coup... Il n'est jamais fini J'vais en balancer un aussi sur le boss là Ouais il va... Waouh ça lui a tellement rien fait Ah il a 20 000 PV le boss quoi Quoi ? Il y a une tourelle qui... Il y a des tourelles qui ont des dégâts là ? Les dernières tourelles qu'est-ce qu'elles ont ? T'as pas 40 pour un petit nanobot ? Euh... Non... J'ai 16 Merde Et bah... Il y a un truc qui nous tire dessus là Élite brute Il lance des boules d'assises corrosives Il y a des machins qui lancent des boules d'assises corrosives quoi Les salopies Bah on a tenu jusqu'à la vague 28 quand même C'est pas si mal Ah ouais C'était 18 le... 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 la fin de la carte Ouais Alors... Alors... Masse sismique, onde de choc de gel à l'impact Oh c'est pas mal ça Ouais j'aime bien l'onde de choc de gel pour la masse sismique j'avoue hein Du coup je vais enlever... Celui-là Améliorer les masses sismiques J'aime beaucoup, franchement c'est vraiment fun à plus dire hein Déjà en solo c'était pas mal Ouais en solo c'est rigolo et en 2 c'est mieux encore Bon je vais arrêter l'épisode de VOD là et puis on s'en fait un autre je pense Ça te dit ? Yep ! Ça marche ! Du coup j'espère que la VOD ça vous a plu Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat n'hésitez pas c'est le moment Je bois le petit coup habituel Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance